Bonjour à tous, alors je vous avais présenté dans un retour de course de chez Altis, si je dis bonne bêtise, du mois de janvier, cette boîte à pilules qui sert à ranger donc des comprimés. Mais je vous avais expliqué que c'est une boîte qui est censée être hebdomadaire avec des compartiments pour le matin, le midi, le soir et la nuit de chaque jour de la semaine. Mais en fait, moi je pense l'utiliser quand je suis en déplacement, voire même pour tous les jours, pour les quelques compléments alimentaires que je prends. Alors, je ne suis pas médecin, pharmacien, infirmière ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas vous conseiller des compléments alimentaires. Mais pour ceux que ça intéresse, moi je prends des compléments alimentaires à base d'arbacovitum pour mes articulations, pour des douleurs aux genoux, à base de vignes rouges pour des retours veineux. Je prends aussi un petit peu de spiruline l'hiver parce que je trouve que ça booste pas mal. Et voilà, c'est déjà pas mal, mais ça fait du coup quelques comprimés tous les jours. Et je me suis dit que pour le matin, ça pouvait être pratique d'avoir cette boîte et aussi en vacances avec du coup des comprimés tout près chaque jour, comme ça il n'y a plus qu'à la vider. Donc voilà, du coup je voulais la préparer avec vous. J'ai aussi vu la chaîne YouTube ASMR qui s'appelle V-Mail, donc ça s'écrit F-E-M-A-L-E. qui utilise donc une billbox comme ça pour faire des sons. Du coup, je me suis dit que je pouvais aussi essayer de faire ça devant vous. Et voir du coup si ça vous semblait intéressant. Je m'écarte un petit peu pour ne pas faire trop de bruit. Voilà. Ah bah ils l'ont même en français. Ah bref, je pourrais peut-être jouer avec ces autres autocollants dans une vidéo. J'ai pas à repréciser, mais cette vidéo, on est bien sûr passe-moi de souris. Que ce soit par action ou par l'entreprise qui s'abrique, ces machins. Donc voilà. Et du coup le son que j'aime bien, c'était ça. C'est ça. Je pense que je passerai quand même peut-être un chiffon dedans. Alors, on va mettre ces petits autocollants. Alors, on va commencer par lundi. Ça a l'air de bien fonctionner. Lundi. Lundi. Et lundi. Comme ça. Ça me fait 4 semaines de lundi. Ensuite, le mardi. Je sais pas trop quelle durée de vie d'ailleurs va avoir cette boîte. Parce que je me dis si les petits compartiments vont tenir très longtemps ou pas. Écoutez, on verra bien. Je sais plus combien je l'ai payé du coup, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai acheté. Donc, je vous invite à regarder mon autre vidéo. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais là, je sais que je ne l'avais pas payé cher. Et ça, franchement, quand je vois en pharmacie combien ils te le vendent, je me dis mais oh. Des fois, les magasins compacts, c'est vachement pratique. Parce que je crois, je sais que c'était genre une dizaine d'euros qu'ils le vendaient en pharmacie. Alors, peut-être que ça a la légère meilleure qualité. Mais bon, il y a un moment, il ne faut quand même pas abuser. C'est juste une boîte pour mettre des comprimés. Vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous colle ça, mais n'importe comment, tu sais, je pourrais retourner en grande section pour réapprendre à coller des autocollants sur un truc. Et dimanche. Et je vous colle bien tout. Et je vous colle bien tout. Et on va maintenant vérifier les petites câbles. Voilà, vous voyez, cette caisse-là, elle est déjà, limite un petit peu à pied. Hop. 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 C'est parti. Ensuite, la semaine 11. C'est parti. Et enfin, la semaine jaune. Oui, j'ai l'impression que les petites charnières ne sont pas très solides. C'est parti. Attendez, je ne vais pas les fermer parce que je vais plutôt tout ouvrir pour aller le nettoyer et le remplir pour moi. Je ferai ça hors caméra parce que ce ne sera pas pratique de rendre ça à SR. C'est parti. 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 Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.